Musique Bonjour Natacha. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Natacha Polony, à la tête de la rédaction du magazine Marianne, est agrégée de l'être moderne. Cette ancienne enseignante est devenue une figure incontournable du journalisme, spécialisée dans les questions sociétales et éducatives. Reconnue pour son engagement en faveur du souverainisme, elle a fondé le comité Les Orwelliens, visant à défendre l'héritage social et politique basé sur la souveraineté populaire. Elle défend une écologie de bon sens en faveur du nucléaire français. Son parcours et son travail témoignent de sa passion pour la transmission des idées et de sa volonté de promouvoir le pluralisme dans les médias. Bienvenue dans le Déclic. Est-ce que vous vous souvenez de votre Déclic ? Alors, mon Déclic, c'est assez difficile. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un Déclic précis. Mon souvenir, c'est que quand je m'engage en politique, donc en 2002, avant de devenir journaliste, j'y vais sur d'autres questions, sur les questions d'éducation. Mais je me retrouve très rapidement sollicitée pour prononcer des discours. C'est toujours pareil en politique, ils ont besoin de femmes, ils ont besoin de jeunes. Je sais parler en public, on me dit hop, un discours. Et là, il faut que je choisisse un thème d'intervention. On est donc chez les chevénementistes, c'est-à-dire une gauche républicaine plutôt industrialiste. Et là, donc on est, ouais, c'est ça, automne 2001, je décide de faire un discours sur les questions écologiques au sens large, c'est-à-dire tous les sujets qui viennent de bouleverser un peu la société, c'est-à-dire l'affaire de la vache folle et toutes les angoisses que les gens peuvent ressentir face à ce type d'affaires, de bouleversements. À ces changements. Voilà. D'accord. Autant dire que j'étais en terre de mission, quoi. J'étais pas en terrain conquis, mais il me semblait que c'était très important de faire entendre ce discours-là à ce moment-là. Je saurais pas expliquer pourquoi exactement j'ai eu cette sensibilité-là, mais voilà. Non, mais c'était un instant, une situation et vous aviez envie de l'évoquer. On va démarrer par un petit quiz. Que rêviez-vous de devenir enfant ? Je rêvais d'être Antoine de Saint-Exupéry, d'être écrivain. Votre premier geste écolo. Je dirais faire pousser un jardin dans une espèce de petit bout de serre. Je m'occupais de faire pousser des arbres, des plantes. Je faisais paysagiste. À contrario, est-ce que vous avez un péché en écologie ? Alors, comme tout le monde, j'en ai beaucoup. J'ai des limites. Autant, je fais attention à ma consommation et je pense qu'on va en parler, mais pour moi, c'est le sujet essentiel. Je me préoccupe de la question de l'eau, qui est la question cruciale. Mais après, j'ai comme tout le monde des limites. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas pour déconner, mais les toilettes sèches, par exemple, ça, c'est ma limite absolue. Les couches lavables, j'ai testées, c'est aussi ma limite absolue. Enfin, voilà, il y a différents trucs, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a une invention, une loi, un moment où vous aimeriez être le père, la mère, quelque chose que vous souhaitiez porter ? Ce qui me vient à l'esprit, parce que je m'y retrouvais, et ça n'a pas été voté, tout le monde l'a signé, mais après, tout le monde s'est assis dessus, c'était le pacte écologique de Nicolas Hulot en 2006. Ça, oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire, révolutionnaire dans le sens où, pour la première fois en France, il y avait quelqu'un qui parlait d'écologie en pensant la dimension économique de l'écologie, c'est-à-dire en expliquant très clairement qu'il allait falloir changer l'urbanisme, changer les modes de vie, agir sur le libre-échange, donc ce qui me semblait cohérent avec une pensée écologique. Un accomplissement dont vous serez la plus fière. Vous savez, quand il y a des jeunes gens que je croise, en particulier des jeunes filles, et qui me disent, non seulement j'adore ce que vous faites, mais j'ai envie de faire, par exemple, de faire du journalisme, ou de m'engager, ou de faire parce que je vous ai vues, ou parce que je vous ai entendues. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut vivre. C'est ce qu'on peut vivre de plus beau, c'est cette idée de transmission et l'idée qu'on a pu, à un moment donné, constituer un modèle pour quelqu'un. Et est-ce que vous avez un sentiment d'inachevé ? Quelque chose que vous n'avez pas pu porter, conduire jusqu'au bout ? Heureusement que je n'ai que des sentiments d'inachevé et qu'il me reste encore tellement de choses à faire. Je pense que la vie est déjà courte, mais que si on s'arrête et si on se dit, j'ai accompli, on est mort. Non, il faut... Enfin, c'est-à-dire déjà, je ne peux pas me satisfaire du monde tel qu'il est, donc de toute façon, il y a toujours des choses à faire, des causes à porter, des combats à mener. Perico, mon mari, me dit toujours que son père l'a élevé avec cette phrase, trouve-toi une guerre. C'est-à-dire, trouve-toi une cause à défendre, quelque chose qui va dépasser le cadre de ta vie. Je pense que c'est la meilleure philosophie. Pour entrer dans le thème de l'émission, vous êtes une grande défenseur du nucléaire, de l'indépendance énergétique de la France. Comment on traite les déchets ? Est-ce que vous arrivez à comprendre aujourd'hui les gens qui peuvent aussi être craintifs, qui peuvent avoir des doutes, qui peuvent se dire, oui, mais le nucléaire, quelque part, c'est dangereux ? Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est évidemment dangereux. Vous savez, j'ai très, très tôt suivi absolument tous les débats autour du projet d'enfouissement de déchets à Bure. Quand je faisais la revue de presse d'Europe 1, je citais tous les articles qui racontaient ce truc vertigineux, c'est-à-dire, par exemple, cette réflexion qu'ont portée des scientifiques, des philosophes, des penseurs sur la façon dont on allait signaler aux générations futures ce site d'enfouissement. Et la question, c'était de se dire, mais les déchets, on les a pour 5 000, 10 000 ans. Comment on fait pour prévenir l'humanité dans 10 000 ans, quand la mémoire de ce que nous sommes aura disparu, qu'à cet endroit-là, il ne faut pas creuser, qu'il y a des déchets ? Donc la question du long terme et du danger des déchets nucléaires, je l'ai pleinement, mais c'est d'ailleurs pour ça que je trouve absolument effarant et absurde d'avoir arrêté le projet Astrid, qui est justement un projet qui repose sur l'utilisation des déchets, le traitement qui répond à cette problématique. Mais de toute façon, il ne s'agit pas de dire que le nucléaire n'est pas dangereux. Le nucléaire, c'est dangereux. Simplement, on est face à une problématique, qui est que nous avons besoin d'énergie et que les sociétés humaines… – Avec un prix maîtrisé aussi ? – Voilà, avec un prix à peu près correct, parce que sinon, c'est une vie épouvantable pour les plus pauvres. Donc c'est impensable de se dire qu'on va réguler par le prix. C'est pas ça. Il faut une énergie abordable qui permette de maintenir un niveau de vie correct, suffisant pour les populations qui existent aujourd'hui. Quand j'ai un niveau de vie correct, ça veut dire la médecine, ça veut dire des transports, voilà, c'est tout ça qu'il faut. – Vous évoquiez aussi précédemment, une démocratie, c'est aussi avoir une maîtrise de l'énergie, et ça permet quelque part d'avoir un équilibre, et cet équilibre, justement, c'est la maîtrise du système et du monde dans lequel on est. Est-ce que vous pouvez développer, est-ce que vous avez peur quelque part d'une dictature verte ? – Méfions-nous des termes dictature verte, etc. Mais de fait, je pense que nous sommes dans un moment où certains ont la tentation de se dire les enjeux écologiques sont supérieurs à tout, c'est une question de vie ou de mort, et dans un moment où il est question de vie ou de mort, on peut suspendre tout ce qui va ralentir les décisions, donc on peut suspendre la démocratie. Je crois que c'est la pire façon de faire. Mais surtout, j'y insiste, pourquoi je pense que le nucléaire est une solution ? Une des solutions, attention, premier point, nous avons besoin d'une certaine quantité d'énergie, on excluse les énergies fossiles qui sont calamiteuses, il nous reste les énergies renouvelables et le nucléaire. Évidemment que les énergies renouvelables sont plus propres. Pour autant, moi je suis attentive à la question de la biodiversité, des oiseaux et des chauves-souris qui sont perturbés par les éoliennes, je suis attentive à la question esthétique, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus envie d'avoir des paysages entièrement colonisés par l'homme, je veux qu'ils restent sur cette terre, et en France qui est un pays qui est béni du point de vue de la beauté des paysages, je veux qu'ils restent des lieux sauvages. Mais la question c'est d'avoir un mix, parce que sinon ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour le développement dont nous avons besoin, encore une fois, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour maintenir une qualité de vie correcte pour les gens. À ceci près que je maintiens aussi, qu'il va falloir passer par une forme de décroissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à consommer de l'énergie comme ça, autant qu'on veut, et à développer. Il faut aussi à un moment donné réfléchir à notre modèle de développement, c'est-à-dire limiter la consommation, en finir avec le modèle de capitalisme consumériste. Quand je prône l'énergie nucléaire, c'est pour des raisons précises, parce que ça permet une grande quantité d'énergie sur un petit espace, mais ce n'est pas pour se dire, c'est la fête, on va pouvoir continuer à produire des tas d'objets inutiles, à faire n'importe quoi. On doit absolument réduire, parce que sinon on va massacrer la planète, nucléaire, pas nucléaire, énergie renouvelable ou non. Quel regard vous portez sur l'Allemagne, qui justement vient de fermer des centrales nucléaires et qui réouvre de la production et des mines à charbon ? Ça fait des années, je me souviens quand Angela Merkel a quitté le pouvoir, nous avons fait à Marianne un article intitulé « Le vrai bilan d'Angela Merkel », où on expliquait à la fois ses mauvais choix en matière énergétique, ses mauvais choix dans le développement du pays, dans l'absence totale de vision, etc. À l'époque, on s'est fait traiter de germanophobe. Maintenant, on s'aperçoit qu'en effet, elle a commis des erreurs absolument effarantes. Ce sont des choix économiques, d'après vous ? Bien sûr, sauf que là, en l'occurrence, c'est en plus pour des considérations politiciennes, mais exactement de la même manière qu'en France, on a commencé à détruire la filière nucléaire pour des considérations politiciennes. C'est un accord sur un coin de table entre Martine Aubry et Cécile Duflo, juste avant la primaire, qui a désigné François Hollande comme candidat. Il s'agissait d'un accord sur les législatives. Et donc, le Parti Socialiste dit « Oh, bah allez, on sacrifie le nucléaire, et comme ça, vous êtes contents, on fait un accord avec vous. » – Justement, comment on peut expliquer aujourd'hui aux gens qui nous regardent, on a l'impression qu'on avance, on recule, que les politiques elles-mêmes ne savent pas où elles vont, et qu'on n'a quelque part pas de vraie réponse pour cette solution énergétique ? – Parce qu'il n'y a aucune réflexion de long terme, et c'est ça qui est effarant. Là, la question qu'on devrait se poser, c'est à échelle de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans, quel modèle de société nous voulons, comment nous allons financer notre niveau de vie, permettre de maintenir les infrastructures indispensables pour que les gens vivent correctement, à un prix qui permette une certaine équité entre les populations, et qui va faire que les plus pauvres ne seront pas sacrifiés. Comment on fait en sorte de rendre ça compatible avec la préservation de la biodiversité, la préservation des terres arables ? Parce que là aussi, ça fait des années qu'on recouvre les meilleures terres en France, on se fout complètement, non seulement de la souveraineté alimentaire, mais du fait que nourrir l'ensemble de la population mondiale, d'ici 10, 20 ans, ça va devenir un enjeu absolument énorme. Les Chinois achètent des terres, l'Arabie Saoudite achète des terres, et nous, on les bétonne pour faire des parkings de supermarchés. C'est une stupidité, et on bétonne les meilleures terres, évidemment, puisque ce sont celles qui sont autour des agglomérations. Donc il n'y a aucune réflexion là-dessus, aucune. Enfin, une réflexion écologique, lui consistait à se dire, nous allons décarboner, donc nous allons avoir besoin d'électricité, donc nous allons réfléchir à la meilleure manière d'en produire de façon à peu près propre. Ensuite, nous allons réfléchir à la façon dont nous consommons cette énergie que nous produisons, est-ce que réellement nous la consommons correctement ? À quel endroit est-elle produite ? Un exemple simple, la France s'enorgueille d'avoir des performances en matière de production de gaz à effet de serre meilleures que les autres pays. Très bien, mais si c'est parce que nous sommes totalement désindustrialisés, que nous avons externalisé notre pollution, on n'y gagne rien. Or, c'est ça qui se passe. Donc, comment on fait pour produire de façon plus propre des produits qui permettent à des gens de vivre ? C'est ça la question. – C'est ça la vraie question. – Donc, on relocalise à nos conditions, c'est-à-dire que les usines qu'on va construire en France doivent être des usines propres, des usines qui répondent aux normes qui sont les nôtres et qui ensuite fonctionnent en circuit court pour recréer des bassins économiques. Ça semble la logique. Vous vous rendez compte du temps qu'il a fallu pour arriver à ça ? Parce que pendant des années, dès qu'on parlait des industrialisations, tout le monde considérait que c'était ringard. Quand on essayait d'expliquer qu'il fallait relocaliser, on nous répondait que le libre-échange, c'était formidable et qu'il ne fallait pas. – Et que c'était impossible de revenir. – Voilà, le protectionnisme, c'était de la xénophobie, c'était de la frilosité. Enfin, bon, on a un peu progressé, mais… – Il reste encore vieux. – Voilà, et puis qu'il y a le gâchis, surtout. – Qu'il y a le gâchis. – Natacha Polony, on vous définit de réac en matière d'écologie. Comment vous vous qualifiez ? – Alors, j'ai le souvenir, un jour d'un article écrit par David Dégouille, je ne sais plus, je crois que c'était sur le site Causeur, qui me qualifiait de réac de gauche, anard de droite et écologiste tendance AOC. Je trouvais ça assez marrant. Parce que, de fait, de gauche, de droite, la question n'est pas tellement là. quand j'émets une proposition, une pensée, je ne me demande pas si elle est de droite ou de gauche. C'est un oubli complet de toute l'histoire de la gauche. C'est quand même extraordinaire. Enfin, pardon, mais l'industrialisme, je vous racontais justement que devant l'échevènementiste, c'est-à-dire devant la tendance de la gauche du Parti Socialiste, le CRS, qui a gardé le plus longtemps sa référence marxiste, j'ai parlé d'écologie. Mais parce que, justement, la tradition de la gauche républicaine et du Parti Communiste, de toute la tendance marxiste de la gauche, c'était d'être industrialiste et donc pro-nucléaire. Parce qu'il y avait cette idée que c'était une des filières qui nous permettait d'être indépendants. Donc, la gauche, ce n'est pas juste les petits oiseaux, les petites fleurs, etc. Non, la gauche, c'est avant tout, pardon, mais la gauche, pour moi, c'est penser l'émancipation des individus. Et l'égalité. C'est-à-dire, comment l'État va permettre que les citoyens soient égaux entre eux, qu'ils aient les mêmes chances. Les mêmes chances d'exprimer leur liberté. C'est donc cet équilibre entre liberté et égalité au nom de la fraternité. – Vous parlez souvent d'un clivage d'une écologie urbaine via une écologie rurale. Comment vous expliquez cette dichotomie ? – Alors, moi, je n'emploie pas cette question écologie urbaine ou écologie rurale. Mon idée, enfin, mon obsession, quand je parle d'écologie, c'est de ne jamais oublier les conditions de production. Ce que je reproche à la gauche écologiste, c'est d'avoir trop longtemps fermé les yeux, non seulement sur ceux qui, dans le système, notamment le système européen, détruisaient les droits sociaux, détruisaient les ancrages territoriaux, détruisaient les protections, parce qu'il fallait être européen, parce qu'on était internationaliste, c'était bien. Et donc, on refusait de voir que l'Europe telle qu'elle était construite était en fait une Europe néolibérale qui détruisait les classes moyennes et les classes populaires. Ça, c'est la première chose que je leur reproche. Et ensuite, c'est d'avoir oublié la réflexion sur les conditions de production. C'est-à-dire qu'expliquer qu'on va faire de l'écologie en disant aux gens, vous ne devez pas prendre votre voiture. Quand on a conçu un système économique qui les oblige à habiter loin de leur lieu de travail, qui les oblige à consommer dans des supermarchés des produits fabriqués à l'autre bout de la planète, parce qu'on a trouvé formidable le libre-échange, et j'ai la division mondiale du travail, moi, ça me pose un problème. Toutes les classes populaires et les classes moyennes qui ont petit à petit été évacuées des centres-villes qui ont profité de la métropolisation. Vous savez, sur les 15 dernières années, 82% des emplois créés l'ont été dans les métropoles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des pans entiers du territoire qui se sont désertifiés et appauvris. C'est surtout ça, la réalité de la France. C'est que l'État a cessé de jouer son rôle, dont je parlais tout à l'heure, d'égalité des chances, de rééquilibrage entre les territoires. On ne peut pas faire d'écologie si on ne pense pas à ça, à cet aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que la métropolisation a une conséquence. C'est que tous les emplois sont dans les métropoles, donc les gens ont besoin d'être là. Ils ne peuvent pas tous habiter là. Donc crise du logement, extension de l'urbanisme, parce qu'il faut bien construire des logements là où il y a du boulot, donc on construit des pavillons, des tours, etc. Et pendant ce temps-là, vous avez dans toute la France des villages qui se vident de leur population, un bâti ancien absolument magnifique qu'on laisse se détruire parce qu'il n'y a plus d'emplois à cet endroit-là. L'important dans la réindustrialisation, c'est quoi ? C'est que l'industrie, vous la faites justement dans des villes moyennes, dans des zones rurales, vous recréez de la vie à cet endroit-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut penser l'écologie en même temps que la réindustrialisation, en même temps que les infrastructures, puisque c'est à l'État de fournir les infrastructures qui font que telle entreprise pourra s'implanter à tel endroit ou pas. Il faut aussi réfléchir aux normes que l'on met en place qui permettent à la fois d'aller vite dans cette réindustrialisation, mais de préserver l'environnement autour, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il faut penser tout en même temps. Justement, pour appréhender tout ça, on est sur des sujets globalement complexes. Quel est le rôle des médias ? Comment on traite ça en tant que journaliste pour arriver à donner la bonne information aux bons interlocuteurs sur un sujet qui est globalement complexe ? Il me semble que le rôle des médias devrait être justement de faire le lien entre tous ces sujets, de se confronter à l'exercice que je viens de faire, c'est-à-dire de dire, l'écologie, est-ce que c'est seulement les gaz à effet de serre et le climat ? Est-ce que c'est seulement la question de l'eau ? Est-ce que c'est seulement la biodiversité ? Ou est-ce qu'il faut relier ça à la question de l'emploi, à la question du logement, à la question du libre-échange ? Vous avez une approche plutôt globale ? Je pense qu'il faut en fait lier le local et le global. D'après vous, tous les journalistes peuvent parler d'écologie ? Est-ce qu'il n'y a pas une formation ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des compétences particulières d'après vous pour lutter contre les fake news, pour être vraiment précis sur des sujets importants ? Est-ce que pour vous, tous les journalistes peuvent et doivent en parler ? Ou à contrario, il faut que ce soit peut-être sur des journalistes plus spécialisés pour traiter de sujets ? Il faut les deux. Regardez, à Marianne, on fait très souvent intervenir un journaliste spécialiste des questions de l'eau, des questions des sols, Frédéric Dané, qui pour moi est quelqu'un qui connaît absolument parfaitement son sujet. Il est spécialiste et du coup, il nous apporte des articles absolument passionnants. Il avait fait une série d'été sur l'eau il y a trois ans qui était formidable. Et puis à côté de ça, vous avez des journalistes qui doivent être capables justement de voir de façon synoptique, c'est-à-dire de relier la question écologique à la question économique, à la question politique. On ne peut pas avoir que des ultra-spécialistes parce que sinon, on ne voit pas le lien entre les choses. En 2006, j'étais avec Jean-François Kahn et on discutait. Il me dit, vous étiez petite jeune journaliste, et il me dit, tiens, vous, qu'est-ce que vous feriez comme une de Marianne la semaine prochaine ? Et je lui réponds, vous savez, le JDD vient de faire aujourd'hui sa une sur la fonte des neiges du Kilimanjaro. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de neige au sommet du Kilimanjaro. Moi, je pense que, enfin, je ferais ça, je trouve que c'est un sujet. Et il me dit, écoutez, c'est une excellente idée, c'est formidable, mais en fait, ça n'intéresse pas les gens. Et justement, la semaine suivante, Nicolas Hulot a sorti son pacte sur l'écologie. Et je pense que si, ça intéresse, bien sûr que si, ça intéresse. En tout cas, il faut les faire s'intéresser. Le rôle des journalistes, c'est d'équilibrer, c'est-à-dire d'avoir ce discours pédagogique pour être capable d'amener les gens jusqu'à des choses qui, a priori, les intéressent pas forcément. Évidemment que là, actuellement, la question, c'est leur pouvoir d'achat. Mais si vous leur expliquez que leur pouvoir d'achat, il est lié au fait qu'on est obligé, qu'on leur a expliqué pendant des années qu'il fallait acheter le moins cher possible parce que c'était comme ça qu'on allait les aider. Et du coup, ils ont acheté des produits fabriqués ailleurs, ils ont détruit leurs propres emplois. – Et que peut-être il y a demain des habitudes qui doivent aussi changer et qui préserveront leur pouvoir d'achat absolument. – Voilà, et cette pédagogie-là, c'est aux journalistes de la faire expliquer les mécanismes, raconter la question de la destruction de la biodiversité et comment vous arbitrez justement sur la construction d'un lotissement, sur l'extinction ? – Alors justement, quand on fait une une aujourd'hui d'un journal, est-ce que quand on est sur un sujet écologique, on intéresse vraiment les gens ou d'après vous, c'est un effet de mode et il faut faire une une sur de l'écologie et on joue dessus ? – Non, je pense que ça intéresse vraiment. Alors, indéniablement, les sécheresses de l'an dernier ont modifié le regard des lecteurs sur ces problématiques-là. Je vous disais qu'on avait fait une série sur l'eau il y a 2-3 ans et on avait fait une une sur la sécheresse. Je ne vais pas vous dire que ça avait eu un impact énorme à l'époque. – Dès qu'on est concerné, forcément, on se rend compte. – Voilà, mais l'an dernier, les gens ont pris conscience et du coup, là, il y a un peu plus de répondants. – De fait, c'est une angoisse et c'est pour ça que l'important, c'est aussi de pratiquer un journalisme qui ne va pas seulement être un journalisme anxiogène ou un journalisme donneur de leçons, mais qui va être un journalisme de proposition, de définition, de solution. Enfin, c'est-à-dire que là aussi, on a une pratique à Marianne où notre idée, c'est que quand on critique un système, on doit pouvoir proposer autre chose. On critique le capitalisme consumériste, la destruction de la biodiversité, etc. Qu'est-ce qu'on a à proposer ? Donc à chaque fois qu'on traite ces sujets-là, on se demande ce qu'on ferait à la place des décideurs. – Concernant la forêt, vous avez critiqué les voleurs de bois, le capitalisme au travers de l'économie du bois, de la forêt, etc. Ça vous amène un sentiment d'impunité ? – Il y a une forme d'impunité, il y a là aussi une forme de désintérêt de la part des pouvoirs publics que je trouve très inquiétante. Il y a une forme d'absurdité aussi dans un système qui surproduit. Vous voyez, par exemple, l'économie, ce qu'a changé Ikea dans l'économie du bois, la pratique des gens, leur vie, ça me semble un truc qui n'a jamais été étudié, pardon, mais c'est énorme. C'est-à-dire que voir par exemple qu'aujourd'hui, on va produire à la pelle des copeaux de bois qui détruisent des forêts. On est en train de détruire de façon totalement illégale les dernières forêts primaires d'Europe, en Roumanie, pour alimenter cette espèce de production, de surproduction de meubles vraiment de qualité absolument atroce. Et à côté de ça, vous vous apercevez qu'il n'y a plus moyen. Les meubles anciens, les gens n'en veulent plus. On est dans un système absurde. La France est en train de devenir, et c'est non seulement un problème écologique, mais aussi un problème économique, est en train de devenir une économie, c'est le plan, le commissariat au plan qui l'a dit, et de façon tout à fait juste, une économie de pays du tiers-monde. C'est-à-dire un pays qui produit des matières premières, mais qui est incapable de les transformer. C'est vrai sur le bois, c'est vrai sur la pomme de terre, c'est quand même hallucinant, on produit des pommes de terre, mais on importe nos chips parce qu'on n'a pas d'usine pour les faire. Mais c'est pareil, le bois, on l'a cité plusieurs fois dans Marianne comme l'exemple type de l'absurdité de la désindustrialisation française. C'est-à-dire qu'on pourrait évidemment recréer une industrie qui du coup respecterait des critères qui réfléchissent au risque d'incendie, qui réfléchissent à la gestion des forêts. Vous êtes très engagée dans le monde de la littérature. Comment cet univers aujourd'hui s'imprègne de la transition énergétique ? Comment il participe à une prise de conscience ? Je me méfierais beaucoup d'un discours qui consisterait à dire que la littérature doit s'engager sur des problématiques comme celle-là. En revanche, j'en reviens à ce que je disais à l'instant sur la question du beau. L'attention à la beauté, l'attention à l'éphémère de ce monde, à la fragilité de ce monde, qui sont au cœur, à mon avis, de l'art en général et de la littérature en particulier. Une réflexion sur ce qui s'efface, sur la vanité des choses, mais aussi sur ce qu'on peut préserver. Ça, ça a partie liée avec l'écologie. Pourquoi je pense que j'ai été sensible à la question écologique assez tôt et dans un milieu qui n'était pas forcément sensible ? Parce que j'ai été sensible très très tôt à la littérature en général et à la poésie en particulier. Et en particulier à la poésie d'un poète qui s'appelle Yves Bonnefoy, sur lequel j'ai fait un mémoire de maîtrise, un mémoire de débat. Et dont tout le travail était de réfléchir à la façon dont on peut traduire par les mots l'émotion qu'on ressent à être vivant ici, maintenant, à être incarné dans ce monde avec les odeurs, les lumières qu'on a autour de soi. Vous voyez, quand un poète essaye de traduire ça, pour moi, il porte une pensée écologique mille fois plus puissante que s'il se disait « je vais défendre l'écologie par ma poésie ». Natacha Polony, c'est la dernière question. Est-ce que la transition écologique doit être forcément heureuse ? Question extrêmement complexe. Alors, pas si complexe que ça. Je pense que la transition écologique ne peut pas se faire correctement si on ne réfléchit pas à la question du bonheur. Je pense que réfléchir à ce que c'est qu'une société qui produit du bonheur, c'est déjà remettre en question le consumérisme tel qu'il existe, qui produit de l'avoir, de la possession, mais certainement pas du bonheur, certainement pas de l'épanouissement. Parce que ça veut dire qu'on va s'apercevoir que vous bouffez des cochonneries faites à de sucres, de gras absolument ignobles qui détruisent la planète. Ça ne sert à rien et ça ne nous comble pas. Donc réapprendre à être comblé par le fait tout simplement de regarder un ciel étoilé, d'aimer une odeur, d'aimer l'atmosphère d'une campagne ou d'une ville, ça, ça fait partie de ce qui permet ensuite de construire une société vivable. Donc je pense que oui, la transition énergétique peut être heureuse si on se pose la question de ce que c'est que le bonheur et comment un modèle politique et économique non pas dicte leur bonheur aux gens et leur dit « Votre bonheur, ça va être de faire ça », mais se pose la question de savoir comment chacun va pouvoir trouver son épanouissement et son bonheur. Et son équilibre. Merci beaucoup, Tasha Polony. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501